... Chercheuse à l'IRD, économiste. L'IRD, c'est l'Institut de Recherche pour le Développement, qui est basé à Marseille, en France. Tu es économiste et tu as travaillé ces dernières années, plus particulièrement sur la question des communs. Tu as remis à jour la notion de propriété à partir des travaux de Strom et de l'idée de BundlerWright. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un projet, d'une action qui est menée avec les soignants, soignants dans l'hôpital et soignants en ville, à une mobilisation qui est partie de la réaction des soignants à la crise du coronavirus. Merci Frédéric. Oui, alors en fait, c'est parti, l'initiative est partie au moment du premier confinement. En fait, il y avait plusieurs, avant l'événement, l'émergence de la pandémie, ou même on pourrait parler de Saint-Démy, mais on pourra revenir sur cette notion plus tard. Il y avait déjà, et depuis plus d'un an, déjà une très forte mobilisation via certains collectifs de soignants, comme d'abord et avant tout le collectif Interurgence, qui était surtout, qui continue à être surtout, des paramédicaux du service des urgences à l'hôpital public. Il y avait eu la création aussi du collectif Interhôpitaux et qui était déjà fortement mobilisé pour dénoncer la destruction massive de l'hôpital public depuis des années en France. Et avec une accélération très forte. Et donc, est arrivé, moi j'étais déjà en relation avec eux, parce qu'en fait j'étais déjà mobilisée en tant que chercheuse, citoyenne, et économiste sur comment en tant que citoyen et chercheur on peut arriver à défendre ensemble la question du service public hospitalier. Donc j'avais déjà lancé plusieurs initiatives et j'étais aussi, j'étais toujours membre des économistes atterrés. Et donc au moment de l'arrivée de la Covid-19, a mis un frein très brutal en fait à ces mobilisations qui étaient déjà en cours. Et ce qui est important aussi de rappeler, c'est que ces mobilisations étaient aussi au sein des EHPAD. C'est important de le dire, parce qu'on connaît ensuite ce qui va se passer dans les EHPAD, dans ces fameux établissements de résidence pour personnes à agir dépendantes. On n'a pas attendu, enfin la crise de la Covid en fait ne fait que mettre en avant les grosses problématiques qui étaient liées à la fois médico-sociale, à la fois au milieu médical, et en particulier hospitalier. Et donc c'est vrai que le Covid a arrêté d'un coup ces mobilisations. On s'est retrouvé au moment du confinement à un petit nombre, donc des membres des économistes atterrés, des membres de ce collectif interhôpitaux, collectif interurgence. Il y avait aussi le printemps de la psychiatrie, qui est un collectif qui rassemble plusieurs collectifs de psychiatres, de psychanalystes et d'usagers en fait dans le champ de la psychiatrie, qui était aussi très fortement mobilisé, puisque la psychiatrie publique est largement aussi dévastée depuis des années. Et donc on s'est retrouvé à quelques-uns en se demandant « mais qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation ? » On était tous sidérés, tous dans des états de sidération, les soignants étaient en première ligne, comme on a l'habitude de dire, et en même temps on ne voulait pas laisser tomber cette mobilisation. Mais c'était très difficile de penser à des manifestations, donc on a commencé à réfléchir à ce qu'il est possible de faire, et en même temps éviter d'être dans l'urgence, malgré la situation d'urgence. Et donc l'idée de créer cet atelier pour la refondation du public hospitalier est d'un petit groupe, et on a commencé à écrire un texte, qui est en fait le texte de l'appel qui est paru en juillet 2020, et on l'a fait signer, on a fait un appel à signature à la fois des collectifs, de soignants mais pas seulement, de citoyens, d'intellectuels, de personnes travaillant dans le champ du travail social, de chercheurs, dans le champ des communs aussi. D'ailleurs tu as signé, Frédéric, cet appel. Et donc on a lancé cet appel qui a été largement suivi. Voilà, donc c'est parti de là. Et ensuite on se donnait bien comme objectif de mettre en place cet atelier pour la refondation du service public hospitalier. Mais l'idée c'était de partir, d'avoir une démarche qui renverse complètement la question du service public hospitalier, c'est-à-dire qui va partir du travail concret des soignants. Et qu'est-ce qui les empêche, qu'est-ce qui rend possible leur travail, tout en réinvestissant la notion de collectif de soins. Pourquoi ? Parce qu'aussi quand on s'est rendu compte au début de cette première discussion qu'on a eue à quelques-uns, que dans certaines circonstances, la crise sanitaire a fait exploser à certains endroits un carcan, qui est le carcan administrativo-technique, qui est le carcan dit du New Public Management, qui est un carcan en sens qui contrôle les pratiques, qui enferme les pratiques. Mais en fait, à certains endroits, les soignants ont été libérés temporairement de cette machine, de cette machine bureaucratique et de contrôle. Et ils ont pu être, d'une certaine manière, à certains endroits, former collectif, être beaucoup plus autonomes et retrouver finalement le sens de leur métier. Donc, on s'est dit, on va peut-être repartir de là, de ces expériences, de celles-ci qui ont émergé au moment de la crise du Covid, mais peut-être d'autres initiatives qui existent, en arrière scène, en fait, de la crise brûlante, et qui pourraient peut-être nous aider à repenser différemment la question de c'est quoi le service public hospitalier et plus largement, c'est quoi le service public dans le domaine de la santé. Et avec l'idée, voilà, de vraiment repartir sur la question du collectif de soins. Donc, qu'est-ce que ça veut dire faire collectif de soins ? Qu'est-ce que c'est que s'auto-organiser ? Quel rapport avec les institutions ? Et donc, tu vois bien que derrière, quand même, est en train de se mettre, de faire émerger en filigrane la question des communs et finalement, comment l'approche par les communs peut aider justement à repenser, à repenser ces questions-là. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment comment on se rencontre, et là aussi, c'est un mouvement qui va se mettre en marche, à la fois soignants et en même temps, chercheurs en sciences sociales et citoyens intéressés par le sujet. Donc, ça, c'est l'origine. Alors, comment ça s'est organisé concrètement ? Alors, en fait, on a, comme je te dis, on a lancé cet appel qui a été signé et ensuite, on a convoqué l'ensemble des signataires, surtout les collectifs, mais aussi les signatures individuelles et on a dit, voilà, on va former un groupe de travail pour mettre en place le premier atelier. Et donc, qui est intéressé dans votre collectif pour participer à ce groupe de travail ? Donc, plusieurs personnes se sont manifestées et donc, en fait, on a créé un groupe de travail et en même temps, c'est tout un processus parce qu'on ne se connaissait pas et en même temps, il a fallu mettre en commun et apprendre à se connaître. Et ce qui était aussi intéressant, c'est de voir que les soignants, donc les soignants, il y a aussi bien des médecins que des infirmiers que des aides-soignants, mais il faut aussi prendre conscience que c'est très difficile aussi de faire s'exprimer des personnes du milieu soignant qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole. Donc, ça, je reviendrai peut-être après, mais nous, on a aussi du mal à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est aussi rendu compte que, par exemple, on a des gens avec nous qui sont anesthésistes, anesthésistes, anesthésistes réanimateurs, psychiatres, cardiologues, en pédiatrie, chez l'adulte. Et donc, tous ces gens-là, en fait, on se rend compte qu'ils n'ont pas l'habitude de se parler. Donc, déjà, c'est la première des choses très intéressantes, c'est-à-dire, c'est se découvrir l'un l'autre et mettre en commun ces expériences. De la même manière, ils n'ont pas forcément l'habitude pour certains de travailler avec des chercheurs. Et l'idée, c'était que personne ne se mette en avant, mais que chacun aille à la rencontre de l'autre. Et c'est comme ça qu'on a fabriqué le premier atelier qui a eu lieu à Montreuil en octobre 2020. Et surtout, ce à quoi on tient, c'est de... parce que c'est le premier atelier et donc l'objectif, c'était qu'il y en ait d'autres. Et je parlerai du deuxième par la suite. Mais on tient absolument à ce que ces rencontres se fassent en chair et en os. Voilà. Autant la préparation se fait en zoom, mais les rencontres, on les tient absolument en chair et en os. Alors, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur le déroulement même de l'atelier ? Comment ça s'est passé ? C'était une journée complète ? Vas-y, si tu peux nous le décrir. C'était une journée complète. Alors déjà, on a eu énormément de mal à trouver un lieu qui pouvait nous accueillir parce que c'était entre les deux vagues, mais en même temps, on était dans une situation où le taux de virus était en train de se propager. Donc, c'était vraiment une fenêtre très étroite. Et en fait, déjà, le lieu est important. Le lieu qui nous a accueillis, c'est l'Aérie à Montreuil. C'est un lieu qui est géré d'une manière autonome par les personnes qui y vivent. D'ailleurs, ils en ont la propriété. Ils font beaucoup d'éducation populaire. Ils travaillent beaucoup aussi autour de l'alimentation. et donc, ils font aussi beaucoup de culture. Ils ont accepté de nous accueillir. Et donc, ce qui est très intéressant aussi pour moi, pour nous, c'est le lieu d'accueil et aussi de faire en sorte que la manière dont on va discuter, on va discuter en rond, d'une manière horizontale. On avait des séances plénières et des séances en atelier parallèle. Je ne vais pas ici revenir sur le programme lui-même, mais en tout cas, l'idée, c'était qu'on puisse, à partir de témoignages concrets, l'idée, c'est ça, ce n'est pas de débattre à partir d'idées, mais c'est de partir de témoignages, d'initiatives concrètes, d'initiatives de soignants, mais aussi d'usagers, parce qu'on a effectivement tout un travail à faire sur c'est quoi la démocratie sanitaire aujourd'hui. Donc, à partir de son histoire et à débattre d'aujourd'hui où on en est et qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui en termes de démocratie sanitaire. Il y a un gros gros enjeu. D'ailleurs, je soulignerai au passage qu'avec la crise de la Covid, une fois de plus, on a vu à quel point il n'y avait pas de démocratie sanitaire, ou tout du moins, en France, elle était quasiment au stade zéro. On n'a absolument pas vu la prise en compte de la parole citoyenne, la prise en compte des usagers, la prise en compte, que dire, de ce qui s'est passé dans les EHPAD, où est la voie de ceux qui ont été concernés en premier. Donc, on voit très bien qu'il y a une vraie problématique autour de ça. Donc, il y avait des témoignages aussi bien de personnes hors milieu soignant que de soignants. Voilà. l'idée, c'était aussi qu'on discute et tu vois, là aussi, il y a toute la tentative de mise en mouvement qui peut aussi relever comment on travaille la problématique des communs aussi là, parce que le monde médical, en l'occurrence, d'abord et avant tout, hospitalier, est très hiérarchisé et de faire en sorte que nous soyons tous à discuter en rond, ça avait aussi symboliquement quelque chose de très fort. Oui, c'était très fort et on peut aussi même ajouter que le compte-rendu que vous avez fait montre vraiment les témoignages et montre l'importance de cette démarche du cercle et de la prise de parole, du partage de témoignages et participe, le fait même de faire le compte-rendu de cette façon-là, je trouve, participe aussi de cette démarche. Alors, si on part de cette expérience-là, peut-être que tu peux nous dire quelques mots sur l'atelier qui est en cours de préparation qui était prévue pour la fin du mois et qui est reportée pour nous dire un peu comment il s'est fabriqué aussi celui-là et quelle perspective toi tu y vois. En fait, il s'est fabriqué de la même manière, c'est-à-dire suite à Montreuil, on a décidé, on a fixé une date pour la tenue d'un deuxième atelier. Donc, on s'est remis à travailler en Zoom, certaines personnes nous ont rejoints dans le groupe de travail et l'idée étant de partir des acquis de Montreuil pour fabriquer ce deuxième atelier et on a décidé qu'il se ferait à Marseille. Et donc, partant du principe qui se fait à Marseille, donc sur un territoire et un lieu bien particulier, l'idée était bien évidemment de poursuivre dans notre même logique mais tout en intégrant des spécificités du territoire, du lieu. Donc, c'est la raison pour laquelle, alors, l'atelier devait se tenir ce week-end qui arrive, le 23 et le 24 janvier à Marseille. Le programme a même été diffusé et on est obligé de le reporter en raison du fait que d'abord, on devait être accueillis par un lieu culturel qui de fait ne peut pas ouvrir et qu'ensuite, avec le couvre-feu à 18h, ça rendait des échanges très courts et très peu hospitaliers pour les gens venant d'ailleurs que de Marseille. Et puis ensuite, ce n'était pas vraiment pas un bon moment pour mobiliser les soignants à Marseille et Moyen. On l'a reporté, mais on a travaillé comme ça. D'une fois de plus, on s'est remis en marche. En même temps, c'est intéressant parce qu'en même temps, le groupe a grossi et en même temps, on est dans une démarche où on apprend mieux à se connaître. Donc, on a bâti l'atelier comme ça. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'est venu se joindre à nous des gens comme les éditions La Volte, qui notamment édite Alain Damasio, mais aussi Sabrina Calvo, avec ses... Et donc, ils ont, je ne sais pas si tu sais, mais comme Alain Damasio habite Marseille, en fait, ils nous ont proposé à ce qu'ils accompagnent l'atelier. Donc, une fois de plus, puisque nous, on n'est pas dans une démarche et on veut faire émerger des figures plus qu'autres figures et qu'on ne veut absolument pas qu'il y ait des grandes conférences et ce qu'on veut vraiment que ce soit sur un échange horizontal. On a discuté avec Sabrina Calvo et Alain Damasio. En fait, c'est intéressant qu'ils puissent avoir une sorte de carte blanche pendant tout le long de notre atelier qui était organisé une fois de plus en plénière et en atelier parallèle pour qu'ils puissent, en fait, quand ils le voulaient, réagir d'une certaine manière par rapport à ce qu'ils entendaient avec l'idée de faire émerger la question de l'imaginaire pour penser autrement, pour nous aider à penser autrement le service hospitalier et son rapport aux soins et donc, on trouve, on voit bien que la démarche est en train de s'enrichir, en fait. Voilà. Mais bon, malheureusement, c'est suspendu. Alors, on continue à travailler sous une forme dont je ne peux pas encore parler parce que c'est tout, voilà, parce que c'est difficile du coup puisqu'on tient vraiment à ce moment de l'atelier en chère et en os donc on ne peut pas encore donner d'autres dates mais on est en train de réfléchir à comment en attendant continuer à avancer. Alors justement, si tu vas un peu plus loin dans ce sens-là, pour toi, quelles sont les stratégies en fait pour aller dans le sens de l'objectif de l'atelier qui est de refonder les services publics sur la base des communs quelles sont les pistes ou les stratégies que tu penses on peut voir se dégager aujourd'hui ? Moi, ce que je pense, de toute façon, ce dont on sait, ce dont on s'est dit depuis le début, notre démarche, elle est de long terme et de longue haleine. Donc, le problème aujourd'hui qui se pose, c'est comment faire en sorte, puisqu'on ne peut plus se rencontrer, c'est quand même, on est dans une situation assez terrible, il n'y a plus d'espace de débats publics, donc comment faire en sorte de garder le lien, de garder les gens désirants et motivés à participer à cette démarche. Donc, il y a déjà tout un travail de comment rester ensemble, ne pas surtout pas se désolidariser ou ne pas s'épuiser. Donc, finalement, et en même temps, faire en sorte de se faire connaître parce que c'est important aussi de rendre publique notre démarche même si on n'arrive pas à se rencontrer en chien et en os. Donc, il n'y a pas 36 possibilités, c'est un, il y a l'écrit. Donc, on est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait écrire au-delà de notre synthèse d'atelier, mais pour afficher clairement nos positions et quelle est notre démarche, pour rendre publique notre démarche et nos objectifs. Donc, on est en train de réfléchir à ça et sous quelle forme puisqu'il faut quand même que c'est une grande audience qui n'est pas du tout facile par les temps qui courent. Et ensuite, il va falloir réfléchir à comment on peut, via le numérique, continuer à travailler le sujet. Mais pour le moment, voilà, on est un peu, on réfléchit à ça, on va travailler à ça et on vous tiendra au courant de, progressivement, on met en marche une démarche, même si la plupart on n'en pas conscience, parce que forcément, je veux dire, quand tu es cardiologue, quand tu es aide-soignant ou tel service, tout ça, ce n'est pas forcément cette culture du commun. ou bien au contraire. Donc, on n'arrive pas en disant, voilà, alors on va faire du commun, ça n'a aucun intérêt. Et moi, je vois bien que dans le processus, c'est aussi ça qui se met en marche, en tout cas. Donc, à la même temps, c'est en soi une expérience. il y a une expérience d'auto-organisation qui sort de l'hôpital, en fait, là, même si, dans les témoignages, il y a beaucoup de choses qui reflétaient, effectivement, de l'auto-organisation au niveau médical, au niveau de l'organisation des soins, la prise en charge des gens, etc. mais même l'atelier lui-même est une expérience vécue d'auto-organisation d'une dimension plus politique pour les participants, en fait. Oui, c'est surtout la rencontre et comment on met en commun aussi nos connaissances, comment on n'est pas dans une déposition verticale, tu vois, comment on a finalement refusé l'idée qu'il y a des grands conférenciers qui viennent nous expliquer des gens. On aurait pu faire ça, parce qu'il y a plein de gens qui travaillent. C'est pas que, c'est pas que, on soit contre, mais on est tous à pied d'égalité, c'est-à-dire chercheurs, universitaires, aide-soignants, infirmiers. Bon, il ne faut pas non plus être naïf, c'est pour ça que je te disais ça au début, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'y compris dans notre démarche, il y a de grands trous, c'est-à-dire qu'il y a des corps de métier qui ne sont pas présents, ou alors on voit très bien que ceux qui prennent la parole, c'est toujours plus facilement certains plutôt que d'autres. Par exemple, il y a un gros problème aujourd'hui, mais ça, ce n'est pas spécifique à nous, c'est spécifique à tout mouvement, tout collectif mobilisé sur la défense du service public, hospitalier en particulier. Aujourd'hui, c'est qu'il y a l'absence de cadre de santé et de cadre administratif, par exemple, alors qu'il y a énormément de pression sur ces gens-là, à la fois, notamment de la part de la direction, il n'y a pas non plus de directeur d'hôpitaux, de directeur d'hôpitaux, on voit bien que c'est très compliqué, il n'y a pas de brancardier dans notre collectif non plus, mais il n'y a pas de brancardier non plus ou très peu dans les collectifs interurgents, interhôpitaux. Donc, tout ça est aussi interrogeant et nécessite, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Oui, il faut du temps pour que ça se mette en place et que ça fonctionne et que ça fasse ses effets d'une certaine manière. Et créer un langage commun, parce que si tu es trop dans le langage universitaire et tout ça, où tu vas perdre plein de gens, mais si tu es trop, tu vois, c'est vraiment très, c'est vraiment comme une, c'est très fragile et c'est vraiment comme un réglage, tu sais, d'horloges, vraiment minutieux, quoi. En même temps, cette fragilité est intéressante. Parce que toi-même, enfin, tu es toujours en train d'être là sur un fil et de devoir t'interroger, mais en même temps, d'avoir aussi, de tenir aussi à une certaine manière de faire, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501